11 octobre, Daniel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. La troisième année du rey de Joachim, ou de Juda, Nebuchadnezzar, ou de Babylone, marcha contre Jérusalem et la Siéja. Le Seigneur livra entre Sémé, Joachim, ou de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar remporta les ustensiles au pays de Chimea, dans la maison de son Dieu, il l'a mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporels, beau de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseigné les lettres et la langue des caldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion d'emètre de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout de quel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mikaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Chadrach, à Mikaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, «Je crée Monseigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manje et boi. Kor pourquoi verre-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi? » Alors Daniel dit à l'étendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mikaël et d'Azaria, «Épouvre tes serviteurs pendant 10 jours et kon nous donne des légumes à manger de l'eau à boire. Tu regardera ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mènes du roi et tu agira avec tes serviteurs d'après ce que tu aura vu. Il leur akorda ce qu'ils demandènt et les épouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mènes du roi, l'étendant emportait les mènes et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu akorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, ou kon les lui zamena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar Le roi s'entretin avec eux et parmi tous ces jeunes gens, ils ne s'entrouva aucun comme Daniel, Anania, Mikaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamènent de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interroge, ils les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son roi. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Chapitre 2 La seconde année du roi de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les kaldeyen pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, «J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Le roi répondit au roi en langue akameyen, «O roi, vie éternellement. » Dit le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explikation. Le roi reprit la parole et dit au kaldeyen, «La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explikation, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un tardimondisme. Mais si vous me dites le songe et son explikation, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explikation. » Il répondit pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explikation. » Le roi reprit la parole et dit, «Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé? C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurais si vous êtes capable de m'an donner l'explikation. Le caldéen répondit au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi. Quelque grand puissant qui l'est été. N'y a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou caldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentance fut publiée, le sage était mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prou dante sensé à Arjok, chef d'erga duwa qui était sorti pour mettre à mort le sage de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant duwa. Pourquoi la sentance duwa est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers lewa et le pria de lui accorder du temps pour donner auwa l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il estouisit de cette affaire Anania, Mikaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la misère qu'on du dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant l'année. Et Daniel bénit le dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du oua. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajoc à qui le oua avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il a là et lui parla ainsi, «Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le oua et je donnerai oua l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le oua et lui parla ainsi, «J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication oua. » Le oua prit la parole et dit à Daniel, «Kan nomme Belchadzar, est-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du oua et dit, «Ce que le oua demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir oua. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets qui a fait connaître oua Nebuchadzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eu sur ta couche. Sur ta couche oua, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sage supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée oua et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Oua, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'irin. Ses jambes de fer, ses pieds en parties de fer et en parties d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièce. Alors le fer, l'argile, l'irin, l'argent et l'or fure brisées ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent les emporta et nulle trace non fure retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. O roi, tu es le roi de roi, car le Dieu des cieux ta donne l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des chants et les oiseaux du ciel et il ta fait dominer sur eux tous. C'est toi qui est la tête d'or. Après toi, il s'élèvra un autre roi, moindre que le tien, puis un troisième roi qui sera derin et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième roi, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier en partie de fer, ce roi sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce roi sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un roi qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces rois et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître le roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi eleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donant le commandement de toute la province de Babylone et l'établis chef suprême de tout les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Chadrach Meshari Abednego et Daniel était à la cour du roi. Chapitre 3 Le roi Le roi Nebukadne Dizor fit une statue d'or de 60 coude et l'âge de 6 coude. Il l'adressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nebukadne Dizor fit convoké les satrapes les intendants et les gouverneurs les grands juges les trésoriers les jurys consultes les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebukadne Dizor. Alors les satrapes les intendants et les gouverneurs les grands juges les trésoriers les jurys consultes les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebukadne Dizor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebukadne Dizor. Un hérokria à rôde fois. Voici ce qu'on vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment ou vous entendrez le son de la trompette, du chalumon, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornmuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'à élevé le roi Nebukadne Dizor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumon, de la guitare, de la sambuc, du salterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebukadne Dizor. À cette occasion et dans le même temps, quelques caldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebukadne Dizor, « Au roi, vis éternellement. » « Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumon, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise hors d'ordre. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'étendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Il ne s'yaf pas t'yè, il n'ador point la statue d'or que tu as élevé. Alors, Nebuchadnezzar irrité et furyeux, donant l'od konamena Shadrach, Meshach, et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas, mes dieux, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, de la chonemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise adote. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Chadrak, Meshagé Abednego, répliquèr Owa Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise adote et il nous délivrera de ta main, Owa. Sinon, sache Owa que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Chadrak, Meshagé Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns d'un plus vigoureux soldat de son armée de lier Chadrak, Meshagé Abednego et de les jeter dans la fournaise ardote. Ces hommes furent liés avec leur kalson, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardote. Comme l'ordre du oua etè sever et que la fournaise etè extraordinairement chauffé, la flam tu a les hommes qui avait jeté Chadrak, Meshagé Abednego. Et ces trois hommes Chadrak, Meshagé Abednego tombèr lié au milieu de la fournaise ardote. Alors, le oua Nebukadnezzar fut effrayé et se lev a precipitamment. Il pri la parole et dit à ses conseillers. «N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Il répondit «Owa, certainement, owa. » Il reprie et dit «Eh bien, je vois quatre hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebukadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardote et prenant la parole. Il dit «Chadrak, Meshak et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Chadrak, Meshak et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les étendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils vèrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebukadnezzar a pris la parole et dit, «Béni soit le Dieu de Chadrak, de Meshak et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ode du oua et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ode que je donne. Tout homme a quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Chadrak, de Meshak et d'Abednego, sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'imondis parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivré comme lui. Après cela, le oua fi prospéré Chadrak Meshak et Abednego dans la province de Babylone. Chapitre 4 Nebukadnezzar oua à tout le peuple, ou nation, aux hommes de toute langue qui habit sur la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les produits que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces produits sont puissants. Son reil est un reil éternel et sa abomination subsiste de génération en génération. «Moi, Nebukadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayée. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors, vin les magiciens, les astrologues, les caldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent pour l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel nommé Belchadzar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Je lui dis le songe. Belchadzar, chef des magiciens qui est en toi, je le sais l'esprit de Dieu Saint et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici la vision de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont sains descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattir l'arbre et couper ses branches, secouer le feuillage et disperser les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des chants. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes lèbre de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le trait au domine sur l'oreille des hommes qui le donne à qui lui plaît et qui li ou élève le plus vil des hommes. Voilà le sonj que j'ai eu moua le roi Nebukadnezzar. Toa, Belchadzzar, donne-san l'explication puisque tous les sages de mon roi ne peuvent me la donner. Toa, tu le peux kar tu as en toi l'esprit de Dieu Saint. Alors Daniel, nomé Belchadzzar, fut un moment stupefait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchadzzar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Belchadzzar répondit, mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu gris fort dont la racine s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fous abondants qui portaient de la nourriture pour tous sur lequel s'abritaient les bêtes d'èches et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Cet roi, oi, qui est devenu grand et fort dont la grandeur s'est accrue et s'est élevé jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont s'indescendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez-en terre le ton où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'érin parmi l'herbe ou des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du très haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le rein des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le ton ou se trouble les racines de l'herbe signifie que ton ayom te restera quand tu reconnaîtra que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire. Mais un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi a pris la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma maïeficence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendie du ciel apprend ou à Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des chants, on te donnera comme on veut de l'herbe à manger et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le trait ou domine sur l'oreille des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'akompli sur Nebuchadnezzar, il fu chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme l'herbe, son corps fu trempe de la rose du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crous comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moua Nebuchadnezzar je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont l'oreille subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que n'yant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise «Que fais-tu?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon ayom, ma maïfisans et ma splendeur me fi rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandè je fi retabli dans mon ayom et ma puissans ne fi que sa kwatr. Maintenant, moi nebukadne d'za, je lou, j'exalt et je glorifi le wa des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut tabesse ce qui march avec orgueil. Sous-titrage